Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo. Voyons, ils nous ont apporté un véhicule qui a eu un coup de front et nous le démontons pour voir. Jusqu'où le défaut a atteint, nous avons démonté pour un côté le radiateur intercollé, cette pièce et il. Verse de l'huile là-bas, vous voyez, et bien le propriétaire cherchait et bien sûr il m'a demandé. De voir si c'est mauvais pour le moteur, voyons, c'était mauvais pour le moteur je dis toujours quelque chose évidemment. L'huile moteur est toujours à l'intérieur du moteur, que se passe-t-il s'il y a de l'huile dans cette partie ? Quelle est la fonction du radiateur intercollé ? Vous savez déjà que les véhicules qui ont un turbo-compresseur, compriment le l'air, mais bien sûr, lors de la compression de l'air par l'effet de cette propre compression. L'air se réchauffe, puis il y a le radiateur du refroidisseur intermédiaire qui refroidit cette air. Car l'air plus froid devient plus dense parce que ces molécules se rassemblent et puis le cylindre plus de masse d'air l'atteint, puis, quand plus est-ce la masse d'air ? Parce que les molécules sont plus proches les unes des autres, étant plus concentrées, elles reçoivent également plus d'é-apostrophes. Oxygène et ce que cela fait, c'est que le véhicule a plus de puissance, si nous avons le refroidisseur intermédiaire. Avec de l'huile, cela fait comme un petit bouchon à l'intérieur et ensuite l'air fait n'arrive pas comme il se doit. Donc ce qu'il fait c'est que le véhicule perd de la puissance avec lequel il perd des performances. Et remarque que je dis à beaucoup de gens, beaucoup de clients, que c'est à la fin c'est le grand oublié. Beaucoup de gens portent le filtre de propre l'air, le collecteur propre, les injecteurs aussi propres. Mais plusieurs fois ils ont le radiateur de l'intercollé comme un grand oublié et là l'huile s'accumule. Et il faut le nettoyer de temps en temps, voyons, ça peut être tous les 30 ou 40 000 kilomètres. Nettoyez-le et enlevez toute l'huile qu'il a à l'intérieur, si vous ne l'avez jamais fait, faites le test et vous verrez. La quantité d'huile qui peut s'y trouver et comme je le dis à la fin ce qu'il fait est d'enlever soustraire la puissance du véhicule et soustraire les performances il est. Et bien, vous avez ici cette courte vidéo si elle vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous